Je m'appelle Jean-Noël Forget, je suis directeur des concessions C.A.T.S.C.O.D.A. à Je suis responsable des ventes sociétés pour le groupe, donc le groupe patient automobile, responsable des ventes sociétés multimarques du groupe. Et là, j'ai pris effectivement très récemment la direction des concessions C.A.T.S.C.O.D.A. Alors, moi, je suis relativement récent en Alsace, et ma première fonction, c'était véritablement du commerce B2B, business to business. Et donc, il était indispensable et incontournable que je tisse un réseau de bouche à oreille pour pouvoir toucher des entreprises et parler de mon activité et de la vente de ces véhicules aux entreprises. Donc, étant récent en Alsace, il était important que je puisse rencontrer très vite des réseaux déjà formés pour pouvoir y participer. Donc, c'est ce que j'ai tout à fait trouvé au sein du BMI, un réseau d'entrepreneurs, des gens impliqués, actifs. Et puis, le principe de la recommandation me paraît extrêmement important. D'autant plus qu'il est validé par des témoignages au niveau du groupe. Donc, on témoigne les uns les autres des affaires qui sont réalisées ensemble. Et ça donne de la crédibilité aux membres du BMI. Et ça permet de travailler surtout en confiance. Et ça, je trouve ça fondamental. J'ai eu ce plaisir, effectivement, de présider le groupe BMI pendant six mois. J'ai voulu donner un petit peu d'organisation, d'impulsion, de dynamisme, en sachant qu'on a un groupe qui est extrêmement sympathique à la base, très convivial. On a un noyau dur, vraiment, de gens qui sont très impliqués dans le groupe BMI. Voilà, donc j'ai voulu m'impliquer un peu plus dans l'organisation de ce groupe. Bon, ça a donné quelques résultats. Donc, on était plutôt satisfait. Et puis, c'est brillamment repris par une équipe féminine qui dirige aujourd'hui le groupe BMI. Et ça se passe très bien. Alors, on s'est effectivement, au départ, fixé des objectifs avec réellement l'envie de les atteindre. Donc, on avait une certaine régularité dans la revue de ces objectifs de façon à ce que toute l'équipe soit au courant de ce qu'on voulait faire et à quoi on voulait arriver. Ça, je pense que c'est important que, finalement, tout le groupe soit impliqué dans l'atteinte de ces objectifs. Donc, je dirais que ça, c'était peut-être un moment intéressant pour nous et pour le groupe. Après des moments forts, on a fait quelques événements, notamment dans les concessions C.A.T. et Scoda, où on a fait la soirée des invités, notamment. Donc, ça consiste à ce que chaque membre du BMI puisse inviter cinq personnes. Et ma foi, c'était plutôt sympathique et plutôt réussi. Les retours, mais depuis le début, depuis que je suis au BMI, ça fait maintenant presque trois ans, oui, il y a des retours concrets. On a pu signer quelques voitures. Et cette fois-ci, pendant la période où j'étais président, effectivement, on a fait une soirée où on a pris des contacts avec des clients qui sont en train de signer des voitures quasiment aujourd'hui. Je dirais que le « qui donne, reçoit » me paraît extrêmement… C'est le principe fondateur, je crois, du BMI. C'est vraiment se faire confiance. Donc, la confiance est une valeur très importante au sein des groupes BMI. Donner, recevoir, s'impliquer dans la relation avec les autres, faire connaissance, découvrir l'activité de l'autre. Et puis, penser à recommander, effectivement. Donc, ça, ça fait partie des valeurs principales, je dirais, du BMI. On a des sphères d'activité qui sont bien représentées, qui fonctionnent très, très bien ensemble. Ça veut dire qu'il y a une complémentarité qui se construit au niveau des membres du BMI. Et donc, c'est une émulation, en quelque sorte, entre les membres et qui crée forcément du business. Je ne sais pas si c'est une anecdote réellement, mais en tout cas, grâce au BMI, nous avions un membre qui nous a quitté parce qu'il se développe énormément et donc il n'avait plus vraiment le temps à consacrer. Mais on a tissé des liens très forts avec une personne qui développe l'activité agence immobilière, donc sous l'enseigne Guioquet. Et je dirais que la relation qui s'est tissée entre nous nous a permis à la fois de vendre des véhicules pour une bonne partie du groupe Guioquet sur la région, non seulement pour lui, en sachant que cette personne-là rachète des agences assez rapidement, mais aussi par ses collègues, puisque finalement, ils ont une très bonne relation les uns avec les autres en tant que franchisés. Et il nous a fait connaître d'autres enseignes. Et là, on a l'impression d'avoir véritablement tissé un partenariat avec Guioquet sur la région, ce qui fait partie des très belles réussites au sein du groupe BMI. C'est le bonheur de pouvoir se retrouver régulièrement tous les mardis et de pouvoir discuter avec des gens sympathiques avec qui on a créé des relations étroites. Sous-titrage Société Radio-Canada